Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une autre histoire. Elle s'intitule Un tout petit poisson de rien du tout de Jacques Duquenois. Un tout petit poisson de rien du tout, Jacques Duquenois. Au fond d'une rivière, parmi les cailloux, les algues et tout ce que l'on peut rencontrer au fond d'une rivière, vivait un tout petit poisson de rien du tout. Un jour, un énorme poisson s'approcha de lui et lui dit « Je vais te manger ! » « Essaye d'abord de m'attraper ! » lui répondit le tout petit poisson de rien du tout et il se sauva. Aussitôt, l'énorme poisson se lança à sa poursuite. « Raté ! » lui dit le tout petit poisson de rien du tout. Il l'entraîna alors dans un champ d'algues. « Oh, mais ça me chatouille le nez ! » dit l'énorme poisson. Et il éternoit d'une façon épouvantable. « À vos souhaits ! » lui dit le petit poisson, le tout petit poisson de rien du tout. « Cette fois-ci, je te tiens ! » dit le gros poisson. Et il ouvrit sa mâchoire énorme. « Quoi que c'est ? » lui dit le tout petit poisson de rien du tout. Et furieux, l'énorme poisson s'élança, faça et s'échoua la tête hors de l'eau. « Encore coincé ! » lui dit le tout petit poisson de rien du tout. Excédé ! Le gros poisson prit son élan et se cogna contre la barque d'un pêcheur qu'il n'avait pas vu. « Assommé ! » lui dit le tout petit poisson de rien du tout. Épuisé ! Le gros poisson le suivit jusqu'à un endroit où traînait une vieille chaussure. Troué ! « Quel horrible monstre ! » pensa l'énorme poisson en se sauvant. « Oh ! Le trouillard ! » dit le tout petit poisson de rien du tout. « Clouf ! Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Maintenant ! » dit le gros poisson. « Un verre de terre ? » « Mais je vais le manger lui aussi ! » Et il avala l'âmeçon avec. Et l'énorme poisson se débattit furieusement, mais en vain. Dans quelques minutes, il serait dans la poêle à frire du pêcheur. Le petit poisson s'approcha, pensa à la poêle à frire et coupa le fil. Les deux poissons se regardèrent sans dire un mot. Puis, tout doucement, le gros poisson ouvrit la bouche. Le petit poisson entra dedans et retira l'hameçon. Ils se dirigeèrent ensuite vers l'endroit où traînait la vieille chaussure trouée. Ensemble, ils accrochèrent l'hameçon à l'horrible monstre et nouèrent le fil coupé au bout de la ligne du pêcheur. Les poissons adorent faire ce genre de blague au pêcheur. Et c'est fini. Voila ! Voila ! ... ... ... ...